Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Math ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, on va revenir sur la partie retour du match MVL-Pragnananda. Ça s'était soldé sur une nulle lors de la première partie et Maxime avait les Blancs dans la deuxième partie qui pouvait être décisif pour le match, c'est-à-dire que si Maxime perd, élimination, Maxime gagne, qualification, nul, départage. C'est ça, il avait fait une nulle... Moi j'avais bien aimé sa première partie parce qu'il était un peu hors théorie, après il avait juste bien joué et neutralisé très facilement. Donc voilà, on attendait le match, il a commencé par E4, comme d'hab j'ai envie de dire, C5, Kf3, E6. En E6, on avait commenté le jour une partie où il avait joué G3, des fois il joue C3, mais son coup principal est clairement D4, c'est-à-dire ouvrir la CCN. Donc il a ouvert, puis on prend D4, Kf3, Kc3, Kc6. Arrête sur image. En fait, cette ligne est hyper à la mode, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Ça avait été joué deux fois au candidat par Guiri et Ychouk. En fait, l'idée, c'est que le coup historique qui était censé être le mire, c'est KDB5. On transpose après D6, alors ce n'est pas le seul coup, mais c'est quand même un coup, E5, FG5, dans une Sveshnikov. Sveshnikov, donc c'est la fameuse ouverture... Je remonte depuis le début pour ne pas perdre tout le monde. Donc E4, C5, Kf3, Kc6, D4, puis on prend, Kf6, Kc3, E5, Kb5, D6. Et ici, si les blancs jouent FG5, on transposerait exactement dans la position. Donc ça, c'était l'ouverture du match de championnement Caruana-Carsel. Et ici, le coup à la mode, le coup que Maxime joue, c'est KD5. Rappelez-vous, il a joué ça qu'on guérit, par exemple, au candidat. Le coup qui a été mis à la mode dans le match Caruana-Karlsen. Caruana l'a beaucoup joué et c'est devenu principal après. Et aussi, autre avantage de commencer par E6, sur Kc6, il y a Fubé5, il y a la fameuse Rosso Limon. Donc dans leur deux coups E4, C5, Kf3. Sur Kc6, on a la Rosso Limon. Donc voilà, l'avantage de jouer son coup avec les noirs, c'est tout ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que Kb5, il y a Kc6. Alors Kc6, c'est un coup que j'ai joué plusieurs fois avec les blancs. Maxime l'a joué plusieurs fois, Etienne aussi. Ça donne des lignes très théoriques, très concrètes, parce que vous allez voir, c'est assez compliqué. Donc il fait B prend. Donc les noirs menacent D5 et d'avoir un meilleur centre, donc il faut jouer E5. Cavalier vient en D5. Cavalier est mieux placé en E4, c'est bien joué. Dame C7, alors ça paraît bizarre de provoquer F4, parce que F4, c'est quand même un coup qu'on a envie de jouer. Mais l'idée, c'est qu'après F4, il veut jouer Dame B6. Et maintenant, regardez, le roi ne va plus avoir d'abri sûr, parce qu'on va avoir du mal à jouer petit roc. Tu affaiblis les cases autour du roi, tu fais bouger le pion F. Ça paraît contre-logique, mais après, il y a aussi une idée concrète, c'est que là-dessus, il joue généralement C4 pour chasser le cavalier. Coupé 4 échec. Et là, très important, Roi E2. Alors pourquoi Roi E2 ? Parce que si on fait fou D2, il y aurait un problème sur la case E3, il y aurait Dame E3 échec. Qui est quand même un petit motif à connaître, et on perdrait le pion F4. On serait obligé de faire Dame E2 pour protéger, fou prend D2, Cavalier prend D2, seul coup, et Dame prend E2, et Cavalier prend F4. C'est juste un petit piège. Donc les blancs jouent Roi E2, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en fait, ne vous inquiétez pas, c'est théorique. Donc là, attention, si on fait un micro-bilan, en fait, les blancs, ils ont gagné l'espace, ils ont gagné le centre. Ils ont un Roi mal placé, mais si tu bouges le cavalier, il va y avoir du fou E3, Roi F2, et en fait... Là, il y a A3 dans le cas précis, en fait, tu gagnes une pièce. D'ailleurs, l'idée, c'est que le fou est enfermé, regardez bien. Le cavalier lui a piqué sa case. Donc il faudrait qu'il parte en C7. Ouais, mais C7, c'est une case vraiment moche. Ouais, c'est ça, tu vas te prendre le fou E3, Roi E3, il y a le cavalier qui peut aller en D6 après aussi. Donc ça, tu ne peux pas vraiment le faire. Tu sens que les blancs, ils vont roquer à la main, entre guillemets. Bon, je mets deux coups. C'est ça, ouais. Juste pour montrer, le Roi F2, il serait très safe, par exemple. Donc en fait, les Noirs connaissent. Ils jouent F5. Alors, F5, c'est un coup qui paraît fou, mais en fait, c'est malin. L'idée, c'est que plus on prend des 5, on fait plus on prend des 4. Et maintenant, le Roi aurait des soucis. Il fout à 6 au prochain, les Noirs gagnent, en fait. Ouais. Donc, deux coups possibles sur F5. Cavalier F2, qui avait été joué récemment sur Internet, je pense, ou j'ai un doute. Peut-être que c'était en vrai par Maxime contre Dominguez. Il a joué pion prend des 6, qui est l'autre coup. Prise en passant, donc. Il faut bien faire cavalier prend, parce que le cavalier reste en prise. Fou E3. Fou E3, on gagne un temps sur la Dame. Dame D8, c'est la meilleure case. KD6, échec. Fou prend des 6. Dame prend des 6. Fou B7. Voilà, ça, c'est une position très théorique. Récemment, en top 12, Etienne Bacroix, avec cette position, il a joué la ligne principale qui est, il faut montrer juste le début, tour D1, tour C8, tour G1, C5, G4. Et c'est un immense bordel. H6, c'est possible. Tour C6, c'est possible. Dame C7, c'est possible. Il y a plein de coups possibles. Objectivement, j'ai toujours pensé que ça allait pour les Noirs, mais il faut connaître énormément. Mais de la partie, il a joué un petit coup rare. Donc, c'est pour surprendre son adversaire. Alors, c'est un coup qui est assez marrant, c'est que je l'ai joué en 2016, mais la différence, c'est que je ne connaissais pas. Donc, ça, c'était moins bien passé. Les joueurs Roi D1. J'aimerais bien revenir sur un petit truc, Mathieu, avant d'aller sur le Roi D1. C'est le Roi, tu le mets où, en fait ? Parce que là, Roi D1, tu décides de le mettre en B2. Mais en fait, tu n'aurais pas envie de faire genre Roi F2, Fou D3, Tour F1, Roi G1. Tu n'y arrives pas. C'est ça, le problème. Il y a qu'à NL E4, en fait. Mais en fait, moi, je ne connaissais pas à l'époque la théorie de cette expression. Du coup, j'ai réfléchi vraiment exactement ce que tu as dit. Où mettre mon Roi ? Donc, Tour D1, Tour G1, G4, c'est-à-dire laisser le Roi en E2. C'est une option. Ok, donc tu peux soit le laisser ici en E2 et te dire que la colonne E est fermée et que tu vas réussir à contrôler l'espace. C'est ça. En F3, je n'y croyais pas. Ouais, ok. En F3, c'est... En F2, je n'arrivais pas à le faire marcher à cause du cavalier E4. Ouais. Et en fait, du coup, c'est un peu par défaut que j'ai trouvé Roi D1. Ouais, donc tu veux Roi D1, Roi C2, B3, Roi B2. Parce qu'en B2, il est sur C2. En C2, souvent, ce qu'il fait, il peut être safe. Je mets une tour en D1. En fait, pourquoi on veut bouger le Roi ? C'est arriver à sortir notre fou F1. C'est surtout ça. Lier nos tours, etc. C'est pour ça que jeu pour G4 a vachement de sens parce que ça donne aussi la case G2 pour le fou. D'accord, ouais. Donc, soit tu le laisses en E2, tu joues pour fou G2 et que tu pars du principe qui va être bien là. Soit tu essayes de te barrer de ce côté-là et te cacher soit en C2, soit s'il faut arriver en E4, on en parlera. Allez peut-être jusqu'en B2 ou sur case noire, tu seras tranquille. En gros, c'est ça. Et du coup, il a joué Roi D1. J'ai été assez surpris, mais pourquoi pas ? En fait, c'est clairement pas le coup principal. Bon, son adversaire connaissait à jouer C5 directement. Alors, c'est le coup qu'on m'avait joué à l'époque. C'est le bon coup. Moi, j'avais joué fou D3 qui n'est pas terrible parce qu'il y a tour C8. Il garde le pion. Il se refou prend C5. Je m'étais pris fou E4. Que j'avais loupé au départ. Avec l'idée tour C6. Avec les assures fou prend, cavalier prend et fourchette. C'est ça. Ils veulent jouer tour C6, roc, D5 et ouvrir la position parce qu'il y a un pion de plus, mais le Roi est en D1. Donc, Maxime connaissait, bien sûr. Elle fait Dame-Prance et 5 tempo. Et là, le coup des Noirs, très malin. C'est fou E4. Donc, ça, il connaissait encore Pragnananda. L'idée, c'est d'empêcher Roi-C2. Donc, dire OK, j'ai un pion de moins, mais je veux jouer tour C8 ou D6, mettre mon Roi à l'abri et te dire, tu as un pion de plus, mais tu as le Roi qui est au centre et qui est à la poil. Oui, tu es dans les commandaires. Tu n'es pas bien, oui. Il a joué fou E2 tempo. Il connaissait encore, c'est sûr. Il connaissait, oui, c'est sûr. L'idée, c'est que déjà tu développes. C'est aussi pour ça qu'on a joué Roi-D1. Il faut prendre G2. Ce n'est jamais trop grave pour l'instant parce qu'il y a tour G1 et il y aurait le pion G7 en prise. Là, du coup, c'est le Roi Noir qui deviendrait faible. Et donc là, c'est la position critique, vraiment. Tour C8 avait été joué par Rajabov en 2007, à l'époque où il était joueur d'échec. Il existe plusieurs coups ici. On ne va pas rentrer dans les détails. En plus, c'est sans doute la prépa de Maxime. On ne va pas dévoiler. Mais il existe plusieurs coups. J'ai analysé un peu hier soir. Dame A3 avait été jouée dans la partie. Dame prend A7, c'est quand même un coup qui se regarde. Ça gagne un pion. Il y a Dame D4, il y a Dame D6, etc. Je ne sais pas ce qu'avait prévu Maxime. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait prévu quelque chose. D6, en fait, c'est un coup qui a été recommandé dans un article que j'avais lu de Kulsaevich, un grand mètre croate, sur un moderne chess, quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est d'attaquer la Dame. Et maintenant, je vais pouvoir roquer. Tu te permets le roc, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, la Dame contrôlait F8. Et j'ai envie de dire, je crois que ça ne marche pas très bien. Il a fait Dame D4, Maxime. C'est logique, c'est la meilleure case. Elle est centrale. La Dame ne peut pas se faire toucher. Elle touche les pièces adverses. Petit roc. Et là, il a joué assez vite Roi C1. Pour tour D1, Dame prend D6, peut-être, en fait. Pour tour D1, Dame prend D6. Et, la deuxième idée que tu as dit tout à l'heure, B3, Roi, B2. Oui. Mettre le Roi à l'abri. Et, à vrai dire, on a un pion de plus et la paire de fous. C'est-à-dire qu'on peut même avoir des cas de figure où, pour échanger des pièces, on rentre le pion et on rentre dans une finale très avantageuse, en fait, avec les Blancs. Parce que la majorité à l'aile dame, elle peut faire mal en finale. La majorité à l'aile dame. Alors, quel est le défaut ? Il y a quand même des défauts. Le défaut, c'est qu'on a quand même un petit manque de coordination. Et surtout, on n'a pas d'abri sûr pour le Roi. Alors, quelles peuvent être les idées des Noirs ? Je veux A5, A4, par exemple, pour empêcher un B3 ou du moins pour attaquer un futur B3. Pousser D5, pousser E5, avoir une percée au centre. Un jour, manger G2, mine de rien. Et donc là, c'est le moment, j'ai envie de dire, le premier moment critique vraiment de la partie. Il a joué dame C7. Après une longue réflexion, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas. Alors, il y a encore des parties. Dans les parties par correspondance jusqu'à maintenant, ils avaient joué dame E7. Il y a une partie, oui. Et en fait, j'ai analysé ça hier soir, c'était assez intéressant. S'il joue B3, comme il a joué dans la partie, l'idée, c'est qu'en fait, on balance vite un pion A. On voit un A5, tour D1, disons. Tour D1 et on fait toujours D5. Et du coup, la dame, elle peut peut-être arriver en A3. C'est ça. Donc, on fait C5 pour bloquer, tour B8. Et ça, on a du mal, en fait, à bouger. A4 arrive vite. Et une autre idée pour un noir, ça peut être fou F5, cavalier E4. Il y a du tour B4. Bon, ce n'est pas moins bien pour les... Non, ça a l'air même plutôt sympa pour les blancs quand même, mais c'est double tranchant. C'est ça, on voit la compensation. C'est pour ça que par correspondance, il avait très bien joué le mec. Sur dame E7, il a joué tour D1 tout de suite. Tape le pion D6. D5. Donc, D5 pour le protéger. C5 maintenant. Et là, la partie était intéressante. Je cahier D7, attaque le pion parce qu'il y a du tour C8, donc B4. Donc, du coup, il n'a pas du tout joué le même plan avec les blancs. Il n'a pas joué avec B3, mais avec B4, en fait. Il a anticipé le A5. Il a anticipé le A5, il protège C5. Et là, les noirs ont fait E5. Et donc, du coup, tu peux me faire défiler un peu la partie par correspondance que je vais trouver instructive. Là, il a joué A3. On consolide. Il est prêt à rendre le pion G2. Oui, mais du coup, il a une grosse activité, mais il a retrouvé de l'harmonie pour ses pièces avec les blancs. Il va mettre le roi en A1. J'ai trouvé ça génial. Roi B2. Roi A1. Et en fait, ici, matériel égal. Je préfère les blancs. On va jouer Dame C3, fou D4. On peut me faire coulisser les tours. On a la majorité à l'aile Dame. Et dans la partie, il y a une nulle. Mais clairement, les blancs sont mieux ici. Oui, clairement. En fait, en te cachant sur case noire, comme toi, tu as le fou de case noire avec lui, c'est le fou qui lui manque. Tu ne peux pas te prendre d'échec. Et finalement, il est super bien caché là-bas, le roi. Et si on te fait A5, tu feras B5 et tu enverras les pions. C'est même pire. C'est même pire, oui. Mais je veux dire que les noirs ne peuvent pas ouvrir l'aile Dame. C'était très bien joué, ça. Dans la partie, il y a une nulle. Ça veut dire que ce n'est pas gagnant pour les blancs. Mais ça prouve que ce n'est pas simple pour un noir. Donc, très bon choix de la part de Maxime et de Satine. Dame C7. Donc, il ne connaissait pas, sans doute, cette partie. Il a joué de B3. Donc, j'ai vérifié. Là, j'ai envie de dire, ça va être la faute de la part du jeune grand maître indien. Il fallait tenter A5, qui est assez logique. Quand l'autre joue B3, on va essayer de réagir tout de suite. Donc, j'ai vérifié, genre, tour D1. Voilà, si tour A6, on peut jouer des G4 intermédiaire. Avec l'idée comme ça, le pion est plus en prise. On menace G5 et le fou E4 est en prise. Mais c'est quand même mieux que ce qu'il a fait dans la partie. Bien sûr. Et à la place de tour D1, on peut jouer D5. Et là, j'ai été hyper surpris. Le coup que l'ordinateur kiffe, c'est A4. Mais ça, ce n'est pas sûr que Maxime l'aurait joué. Il aurait peut-être joué C5. En fait, il aurait sûrement pas. A4, c'est quand même… Enfin, l'ordi le recommande, mais c'est quand même un peu bizarre. Parce que tu as faibli B3 et tu peux avoir peur de te faire prendre sur le pion B. En fait, l'idée, j'ai vérifié, c'est que dès que tu m'attaques, je joue au Roi B2, Dame C3. Et en fait, tu ne l'attaques pas deux… Enfin, tu ne l'attaques qu'une fois, je ne sais pas comment dire. Oui, tu ne peux pas l'attaquer avec une pièce mineure, en gros. Et on va jouer C5. On va toujours jouer C5. Il va peut-être fout B5 après, mais bon, pas facile à jouer. Dans la partie, lui, sur B3, il a fait E5. Puis on prend… Je vais te dire, c'est un peu léger. Puis on prend et Dame C5. Mais ouais, le truc, c'est que ce pion E5, il ne sert pas à grand-chose. Et les Blancs, maintenant, ils ont deux pions passés clairs. Et tu ne peux plus t'en prendre à eux, en fait. Ils ont un pion passé, mais il est protégé. Et surtout, c'est ça, tu ne peux pas l'attaquer. Il a jeu Dame B7. OK, il ne veut pas échanger les Dames avec un tournoi, Roi B2. Donc, bien sûr, il peut toujours reprendre G2. Mais après, pris G2, je fais juste tour G1. Et en fait, si elle attaque, les Blancs. Qui a la paire de fous, les Blancs. Mais puis bon, le pion E5 peut tomber aussi à tout moment. On peut le reprendre, le pion de plus. Et ouais, c'est les Blancs qui attaquent, maintenant, très clairement. Et en fait, le meilleur coup, il était probablement A5. Sur quoi les Blancs jouent soit Dame B5, soit Dame B6. Parce qu'ils veulent l'échange de Dames. La Dame Noire n'a pas de bonne caisse. Mais encore une fois, c'était peut-être un meilleur choix pratique. Genre Dame F7 ou Dame C8, à la limite. Au moins, si tu joues A5 et Dame F7, tu mets un peu de suspense. Je ne sais pas. Tu peux embrouiller un peu. Oui, c'est ça. Et dans la partie, en fait, il avait prévu un truc, qui est assez joli tactiquement. Il a prévu KD5. Alors, noter un petit truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est la puissance des fous par rapport à la colonne ouverte D et F. Deux colonnes ouvertes, en fait, ils sont bien placés. Ça, c'est un truc, tu vois, nous, on le voit. Il faut le dire. C'est qu'ils ne peuvent pas être attaqués. Il n'y a aucune case de rentrée pour les tours. C'est ça. Ils ne peuvent pas être attaqués et c'est des serpents. Ils contrôlent toutes les cases. Et en plus, ils ne peuvent pas être attaqués sur la colonne à cause du pion. C'est pour ça qu'il ne faut pas le manger. Parfois, il ne faut pas le manger, oui. Du coup, il a joué KD5. Donc, c'est un petit truc tactique. Son idée, c'est que sur pion prend D5, il veut jouer tour C8. Ça, on va le voir. Et tour C2. En l'ordinateur préféré, fou G4 à la place de pion prend D5. Mais en fait, je préfère ce qu'il a joué. D'un point de vue pratique, vous allez voir, c'est plus fort. C'est très, très fort. Puis, on prend D5, tour FC8. Et là, en fait, l'idée du mec, c'est qu'il voulait sur Dame B5. Donc, la seule case, la case la plus logique, c'est défendue par le fou. Tour échec, Roi A3, Dame E7. Et si tu fais Roi A4, A6, ça commence à être un énorme bordel. Voilà, c'est plus qu'un bordel. C'est que tu vas devoir perdre la connexion du fou E2 et peut-être que tu vas te faire mater. Donc, à mon avis, ce qu'ils avaient plutôt calculé, c'était plutôt Dame B4 au coup d'avant. Mais Dame B4, Dame prend B4. Prise B4, prise E2. On est toujours mieux après tour 1. Mais c'est des fous de couleur opposée. Mais Maxime, il va trouver beaucoup plus fort que ça, Mathieu. Voilà, il n'a pas envie de jouer ça en fous de couleur opposée. Et là, Maxime a joué. Il a bien réfléchi. Il a pris son temps. Ça, c'est très bien. Il a joué de tour AC. Moi, dès que j'ai vu que c'était possible, j'ai annoncé qu'il allait jouer ça parce que c'est tellement dans son style. Donc, tour AC, il laisse la Dame. Tour prend C5, tour prend C5. Donc, on peut faire un petit bilan matériel, Mathieu. Alors, il a tour fou pion. Contre Dame. Contre Dame. Mais il n'y a pas que ça. Il a la paire de fous. C'est-à-dire qu'il contrôle toutes les cases. Et surtout, le pion D, c'est un pion passé. Donc, on va jouer tour D1, D6 et on veut faire une Dame. Ça arrive très vite. C'est tour D1, D6, D7, fou G5, D8. C'est ça. Et la tour peut passer en C7. Le pion E5 peut être mangé au passage. OK, on peut perdre G2. Mais qui dit perdre G2 dit... Déjà, ça perd de temps pour les Noirs d'aller le manger. Et pour que les Noirs se créent un pion passé sur l'aile Roi avec leur pion GH, il y a du temps. Mais j'ai envie de te dire, c'est ça. Le gros problème, c'est qu'en fait, les Blancs, ils ont un pion D5. Ils ont un pion de plus, mais c'est plus qu'un pion de plus. C'est un pion à trois cases de Dame, en fait. Alors, il faut montrer un truc. Il y a un truc important. Fou prend D5 pourrait être un coup aussi. Mais il y a tour prend D5. Dame prend D5, fou C4. C'est quand même ça, la clé. Parce qu'en fait, si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas jouer. Mais bon, tu le vois. Mais il faut le voir. Donc après, tour prend C5. Alors, j'ai vérifié. L'ornata considère qu'il fallait jouer tour C8. Seul coup, ouais. Tour prend C8. On comprendra après avec la partie pourquoi c'était si important. Tour C4, H6. Ouais, c'est cette position. Bon, on peut prendre A7. On peut jouer D6, tour D1. Et si on fait D6, tour D1, l'idée, c'est qu'il va bloquer avec fou F5. Donc, Roi H7, je crois que j'avais mis tour D1, fou F5. Mais cette position, genre A4, c'est tellement dur à jouer. La tour va venir en D5. Alors, A4, c'est déjà utile. Prise d'espace. Le Roi pourra peut-être un jour aller en A3. Et c'est le genre de position, je dirais, c'est 50-50. 50 pour chan-gain, voire même plus. Ouais, mais on en parlait tout à l'heure. Si tu échanges les foues de 4 blanches, tu feras fou C5, fou A3, tour C1, tour C7, D7. Et tu chasseras pour faire des 8 dames. En fait, c'est clair, le plan des blancs, il est tellement clair. C'était pas gagnant, mais c'est très très proche, surtout en pratique. Ça a l'air tellement dur à défendre. En plus, il ne faut pas oublier que tu dois trouver, que tu dois rentrer là-dedans, parce que c'est la seule option pour les Noirs. C'est-à-dire qu'en réalité, d'un point de vue pratique, c'est de là, en fait, le problème pour les Noirs. C'est qu'il doit trouver ça, sinon il a perdu. Et même s'il trouve, c'est encore peut-être du 70-30. C'est ça, ouais. Donc, il a joué H6. Bon, ça, à la limite, je peux comprendre. Mais maintenant, D6. Bien joué. Donc là, il devait refaire tour C8 et faire le même système de défense. Il a fait fou prendre G2. Donc, il s'est dit, ok, je préfère au moins manger un pion. Sauf que Maxime a très bien calculé la jeu de tour D1. Il a quasiment toujours été tempo à partir de là. Donc, il veut pousser. Et en fait, la clé, c'est que si tu joues fou C6 pour empêcher D7, parce que ça serait en prison. Maintenant, je tour D1. Alors, si tour C8 pour défendre, tu peux le montrer, tour C8, il y a la place de fou D7, tour C8, il y aurait fou G4. Ouais, qui tape la tour. Il y aurait une surcharge. Donc, tu es obligé de jouer fou D7. Et là, en fait, on gagne juste du matériel. Il y a fou C4, échec, on va bouge, fou D5. Et bon, on va reprendre la tour. Tour D1. Et voilà. Ça, c'est gagnant. Déjà, on a le matériel autour pour la Dame. Et on va juste aller chasser ce fou ou l'échanger. Fouser C6 doit être quand même une bonne menace, on va dire. Et après, pousser le pion. Si on échange ce fou, le pion va aller à Dame, tout simplement. Il n'y a jamais de perpétuel. Il n'y a même pas un échec ici. Donc, tour D1. Il a joué Dame E4. Là, Maxime a joué tempo, fou C4, Roi H8. Bon coup intermédiaire. Il n'y a pas fou Roi H7, il y a fou D3. Il aurait préféré partir sur la 7e pour ne pas se prendre un échec sur la 8e. Mais il ne peut pas. Donc, Roi H8 et D7. Et là, c'est terminé. Si tour D8, on fait tour C8. On peut montrer une petite ligne, genre Dame H4 pour défendre. On prend simplement A7. Puis, on va venir en B6. Disons Roi H7. Tour prend D8. Bon, lors de coups n'importe peu, Dame prend et il faut B6. Dame prend B6, Dame et on a une tour de place. C'est un peu l'idée depuis tout à l'heure. C'est pour ça que c'est bien d'illustrer ce qu'on veut faire depuis tout à l'heure. Donc, sur D7, lui, il a joué Dame prend E3. Tour C8 échec. Donc, sur tour prend, puis on prend, on fait une Dame. Roi H7 et D8 Dame. D8 Dame. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc, une grosse partie de Maxime. Énorme prépa. Très, très bonne partie. Bonne prépa et très bien joué directement. Pour moi, c'est une partie parfaite. Il n'y a même pas un coup en dessous. En fait, c'est que des coups parfaits. Le seul coup qui n'est pas première ligne, j'ai envie de te dire, je préfère ce qu'il a fait. Oui, c'est ça. C'est génial. Exactement. Très bonne partie. Il s'est fait un peu peur au tour d'avant. J'ai l'impression qu'il avait envie de montrer un peu le niveau. Les muscles, comme on dit en Russie. En Russie, on a une expression comme ça. Il avait envie de montrer l'émission. Très bonne partie. Malheureusement, en parallèle, Étienne a fait le beau jeu. Mais cette fois, c'est incliné. Donc, aujourd'hui, tie-break à 14 heures. C'est ça, mais c'est parce qu'il va offrir du spectacle, Étienne. Il l'a fait exprès. Non, mais il a vu Maxime qui jouait bien à côté. Il s'est dit, non, je suis obligé de laisser une partie française en ce samedi. Donc, on le suivra. On sera à fond derrière lui, derrière notre Étienne. J'espère qu'il peut passer parce que derrière, il a un tour, s'il passe Étienne contre Kasper Puroun, qui est jouable. Et après, il peut peut-être s'offrir un joli match de gala contre Carlsen. Ça ferait tellement plaisir de le voir kiffer sur un match comme ça qu'on est vraiment à fond derrière Étienne. Donc, on le suivra tout à l'heure à partir de 14 heures. Mathieu, je te dis un grand merci pour cette analyse, comme toujours, extraordinaire. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao, au revoir.